Bonjour et bienvenue sur French Cheat Chat with Dylan. Aujourd'hui, on va parler des Etats-Unis. La plupart des personnes qui regardent cette chaîne habitent aux Etats-Unis, donc le sujet d'aujourd'hui, c'est les Etats-Unis. Parlons-en. Comme d'habitude, le PDF de ce Cheat Chat est sur mon site internet, le cahier d'exercice est sur Patreon et les sous-titres en anglais et en français sont disponibles si vous en avez besoin. Les Etats-Unis d'Amérique, également connus sous les noms de les Etats-Unis, les USA ou encore l'Amérique, sont situés en Amérique du Nord. Ils partagent leurs frontières terrestres avec le Canada au nord et le Mexique au sud. À l'ouest, vous trouverez l'océan Pacifique, tandis qu'à l'est, il y a l'océan Atlantique. Les Etats-Unis sont composés de 50 Etats, dont seulement deux ne sont pas reliés directement au continent. L'Etat d'Hawaï est séparé du continent par l'océan Pacifique, tandis que l'Alaska est séparé par le Canada. La capitale des Etats-Unis est Washington, D.C., située à l'est du pays. À ne pas confondre avec l'Etat de Washington, qui est à l'ouest du pays. Les Etats-Unis fonctionnent sous un régime présidentiel en tant que république. Actuellement, le président en fonction est Joe Biden, membre du parti démocrate. Il est le 46e président des Etats-Unis. La politique américaine est souvent divisée entre le parti démocrate et le parti républicain. La prochaine élection présidentielle est prévue pour novembre 2024. Le président habite toujours à la Maison-Blanche, située à Washington, D.C. Avec une population de 331 millions de personnes, les Etats-Unis est le troisième pays le plus peuplé au monde, après la Chine et l'Inde. Le drapeau américain est bien connu. Il compte 50 étoiles. Ces étoiles représentent les 50 États. Les 13 bandes rouges et blanches symbolisent les 13 colonies britanniques qui ont acquis leur indépendance pour devenir les 13 premiers Etats américains. Chacune de ces couleurs a une signification bien spécifique. Le blanc pour la pureté, le rouge pour la bravoure et le courage, et le bleu pour la justice. Une chose qui surprend souvent, c'est que les Etats-Unis n'ont pas de langue officielle au niveau fédéral, bien que l'anglais soit la langue la plus couramment parlée. Environ 80% de la population américaine parle anglais, suivi de l'espagnol avec 14%. Le français, en revanche, est parlé par 0,3% de la population, soit un million de personnes, environ. Les Etats-Unis jouent un rôle important dans de nombreux domaines, notamment la technologie et l'innovation, avec des entreprises telles que Apple, Google ou encore Amazon. Le secteur du divertissement américain a aussi un impact mondial, que ce soit à travers le cinéma, la musique ou les séries télévisées. On regarde tous des séries et des films américains, et beaucoup d'entre nous écoutent de la musique américaine. Le tourisme aux Etats-Unis est évidemment une part importante de l'économie américaine. Il y en a pour tous les goûts. Il y a plein de villes à visiter, comme New York, Los Angeles, San Francisco, Nashville, et bien plus. Si on préfère rester dans la nature, on a l'embarras du choix avec ces 61 parcs nationaux, dont 14 sont classés à l'UNESCO. Alors dites-moi, est-ce que vous habitez aux Etats-Unis ? Si oui, dans quel état est-ce que vous habitez ? Sinon, est-ce que vous êtes déjà allés aux Etats-Unis ? Dites-moi tout en commentaire. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce chit-chat, et je vous retrouverai la semaine prochaine pour parler du chocolat belge. À vendredi prochain ! Sous-titrage ST' 501